Une famille pas comme les autres puisque ses membres sont les stars de la série l'agence diffusée sur Netflix et TMC. Tout au long de la relation nous faisons en sorte que nos clients se considèrent comme des proches. Nous partageons donc avec eux des moments forts, tout un art de vivre crête grâce à des événements culturels originaux, des fêtes, des concerts et récemment une série télévision l'agence qui permet de partager avec eux notre passion pour notre métier. Voilà comment la famille Cretz introduit les visiteurs sur leur site officiel Cretz. Fr. Pour mémoire, l'agence est une série de télé-réalité diffusée sur Netflix, deux saisons, et TMC. La saison 3 débute ce jeudi 12 janvier 2023 à 21h25, qui suit les aventures immobilières de la dite famille, composée d'Olivier, Sandrine et de leurs trois fils Valentin, Martin et Louis. Un clan qui aide ses clients à acheter et vendre de superbes maisons en France et à l'étranger. De l'animateur survolté de Touche pas à mon poste Cyril Hanouna au futur Zorro Jean Dujardin, en passant par le papa très attentionné Calogéro, l'interprète de M. le professeur Hugo Frey ou Jean-Paul Belmondo, décédé en 2021, la famille a eu une clientèle de stars. Désormais, Laetitia Hallyday, maman adoptive de Jade et Joy, compte parmi cette clientèle de prestige en vendant la maison de Marne la coquette qu'elle partageait avec Johnny, amie de Michel Drucker. Si est-il ce que révèle le site actuel de scène le 7 janvier 2023. Une maison d'exception est très rock'n'roll. En fouillant le site internet de l'agence, on découvre un maison d'exception qui tient au cœur des fans de Johnny Hallyday. En effet, la maison du rockeur de Marne la coquette, où est mort le chanteur en 2017 et qu'il avait acheté avec sa femme Laetitia en 1999, est en vente pour la maudique somme de 10,5 millions d'euros. Voici ce que dit l'annonce, Marne la coquette, dans une villa privée, maison familiale et de réception d'environ un 000 m² sur un parc arboré de 7 000 m² sans vis-à-vis avec piscine et tennis privé Galerie d'entrée, grand séjour de 110 m² de plein pied sur terrasse et jardin avec parquet et cheminée, une salle à manger de charme, une grande cuisine dînatoire équipée et office Un home cinéma professionnel Au premier étage, suite parentale ouvrant sur une terrasse de plein pied de noms sur le parc, deux grands dressings et une salle de bain, un bureau Deux autres chambres avec chacune sa salle de bain Au deuxième étage, petit salon, deux chambres d'enfants, une salle de bain et un très belle salle de jeu avec poutre apparente Un sous-sol complet avec salle de sport, buanderie, cave à vin En annexe, une maison de gardiens d'environ 60 m² avec cours intérieur indépendante Quatre emplacements de parking dans la propriété De quoi faire rêver bien des fans de Johnny Et les autres ? La villa de Johnny, au centre de l'émission L'Agence ? Mais peu d'admirateurs du chanteur peuvent espérer acquérir cette demeure de 1 000 m² Ils pourront toutefois se contenter d'aller la visiter virtuellement sur le site de la famille Kretz en admirant les photos de la maison, salon, chambre à coucher de Jade et Joy, salle de cinéma, bureau de Johnny, piscine Tous les endroits où a vécu la star lors de ces dernières années sont présentés intactes et encore meublés de la présence de Johnny et de Laetitia Si est-il ainsi la seule façon de revoir ces lieux emprunt de l'âme de Johnny, car la maison est désormais totalement vide Évidemment, beaucoup espèrent que la villa soit au centre d'un des prochains épisodes de l'Agence, et notamment de la saison 3 qui débute ce jeudi 12 janvier 2023 sur TMC à 21h25 Contactée par le site of InugtonPost, Sandrine Kretz a été formelle, la vente du bien ne sera pas dans la prochaine saison Espérons qu'elle le sera pour la saison 4 A lire aussi Johnny revient, règle tes problèmes, Laetitia Hallyday évoque avec beaucoup d'émotion sa relation actuelle avec David et Laura Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...